Caïman l'animal bienvenue dans la néosphère merci bienvenue merci à vous de me recevoir comment tu vois très bien toujours en pleine forme est ce que tu peux te présenter s'il te plaît oui caïman l'animal rappeur d'île de france suis jamais trop attaché au code posto du collectif dans la grande conspiration voilà originaire du cameroun voilà comment je peux me présenter d'où te vient ton ton blaze mon nom de famille c'est même pas néqué ma mère m'appelle caïman d'accord c'est gando traduction de gando 1 en lingala pour les congolais moi je suis du cameroun en douala c'est le cocodyl c'est le caïman donc caïman l'animal est ce que tu veux me décrire un peu ton parcours s'il te plaît alors je suis à la base issu du milieu on va dire du militantisme panafricain qui m'a emmené vers le rap via ces voix là et ça fait peut-être quinze ans que je rêve comme ça dans l'undergramme en tant que passionné et au fur et à mesure un ami est décédé il m'a dit voilà tu aurais dû faire des trucs un peu aller au bout de ta passion donc j'ai commencé à faire album et c'est tard donc voilà comment j'arrive tu passes du panafricanisme au rap bien sûr bien sûr il n'y a pas de il n'y a pas de transition parce qu'en fait tout ce qui est hip hop en fait emmène pas par ses voies là aussi puisqu'il ya un message donc pour moi le panafricanisme le message le rap pour moi il n'y a pas de pour moi c'est très c'est même très direct comme voie il n'y a pas de quand on écoute certains certains militants on dirait qu'ils rappent quand ils parlent donc au final pour moi il n'y a pas de pas de sujet et de moins en moins de messages en rap malheureusement on va dire dans le rap qui est peut-être streamer public mainstream je sais pas comment on appelle ça mais moi je connais beaucoup 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 j'ai dit beaucoup 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 de rappeurs qui ont encore des messages et quel est justement le message que toi tu véhicules aujourd'hui alors le message que je véhicule est ce que j'ai un message en particulier si c'était raconté soit des retours d'expérience ou des choses que je peux constater qui que je trouve encore une fois normal même si c'est des choses qui ont sûrement été dites puisque vu depuis le temps qu'il ya du rap même du rap français c'est une question d'emmener la chose de à sa manière en étant sincère dans son art là tu as sorti officiellement trois albums pas tout à fait en solo j'ai sorti un seul album d'accord avant ça j'ai fait une mixtape en 2012 qui s'appelle pour l'instant savoir ensuite j'ai fait un album de collectif avec mon collectif underground conspiration éponyme qui a le même nom que le collectif ensuite donc ça c'est 2000 2016 2017 et je suis arrivé du coup avec mon premier album du coup vers 2017 fin d'année 2017 écrit raturé c'était un petit succès d'estime comme ça mais après ça m'a permis de rebondir de revenir sorti de kovid enfin sorti de kovid sortie de premier confinement puisque le kovid je crois qu'il est encore pas très loin n'est ce pas été 2020 enfin mai 2020 à peu près avec un album en commun avec deux autres artistes si tout coup d'adjé monophoque l'album s'appelle trois points disponible sur tous partout toutes les plateformes en streaming donc ça c'est ce qu'on a fait et entre temps j'ai beaucoup 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 écrit pendant le confinement etc et du coup je me suis dit faut être productif faut pouvoir marquer les années avec pas mal de projets même si c'est pas des gros projets donc 2022 raison pour laquelle j'ai j'ai toqué à la porte de grise tv entre autres parce qu'il ya pas mal de choses qui arrivent à commencer par une mixtape qui est sorti vision de l'invisible qui est dehors depuis le 30 mars disponible sur toutes les plateformes de streaming et dans l'année il ya pas mal de choses qui arrivent est-ce que c'est un choix voulu d'avoir autant de featuring sur ce projet oui parce que le nom même de la mixtape il en découle en fait vision d'invisible ça a beaucoup de ça beaucoup de thématiques et de sous thématiques c'est d'abord le principe de mettre en avant ce qui n'est pas visible par définition vision invisible donc des artistes comme moi qui ne sont pas connus mais via moi aussi ramener des potes des amis des mc que j'estime c'est autour de moi qui sont pas connus les ramener qu'on aille tous vers le visible ensuite il ya la thématique vision invisible par profite que c'est le projet où il ya le plus de visuels me concernant je crois qu'il ya au moins cinq clips qui tournent déjà et vision de l'invisible pour le côté un peu le côté un peu métaphysique avec tout ce qui est esprit et c'est donc voilà un petit peu ce que je ramène dans ce projet là en fait moi quand j'ai écouté le projet je m'attendais à découvrir cayman l'animal et j'étais surpris qui est autant de featuring c'est à dire que moi aujourd'hui je peux pas définir bien sûr c'est parce que c'est une mixtape et que j'avais commencé déjà avec créature et c'est aussi ça donc c'est les gens vont rattraper entre guillemets le train en marche donc que c'est pas un projet je vais me livrer en tant que tel où je vais avoir peut-être dix solos on va pouvoir un peu trouver l'essence de ce que je pratique comme titre de rap ou autre mais au final c'est vraiment une mixtape dans le sens pur et dur ça veut dire qu'il y avait des phases b et des phases b connues d'autres moins connus mais l'idée c'est vraiment ramener partager et c'est un peu comme une récréation avant les choses qui vont arriver qui seront elle est un peu plus on va dire profonde et personnelle d'accord pourquoi avoir mis une photo de Thomas Sankara sur la pochette du premier projet bon en fait ça revient sur ce que j'ai j'ai évoqué tout à l'heure par rapport au parcours même sans avoir fait ce parcours là de on va dire militant mais en fait tu le dis doucement puisque le militantiste c'est un combat d'une vie donc je vais pas trop m'étaler là dessus mais en gros c'est Thomas Sankara cette figure qui est au plus respectable par rapport à son combat et ce qu'il a fait donc il y a Thomas Sankara mais l'autre côté de la pochette il y a des Marcus Garvey il y a pas mal d'activistes je vais rester un peu sur Thomas Sankara aujourd'hui il y a le jugement de Blaise comparé ouais est-ce que tu penses que c'est légitime en 2022 de faire ce jugement là ? non enfin sachant que les Blaise sont tout seuls mais il manque des personnes sur le monde des accusés bien sûr après ça c'est c'est pas c'est médiatique on va dire j'ai envie de dire c'est même presque politique ou je sais pas comment donner un terme à ça parce qu'au final dans le fond à quel moment on attrape Campaoré quel impact ça sur ce qu'il a déjà fait où est-ce que ça va pour moi ils auraient pu l'attraper ne pas l'attraper c'est une symbolique plus qu'autre chose je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt en tant que tel et surtout tu l'attrapes pas parce que c'est toi qui l'a en plus clairement clairement donc franchement c'est c'est un épouvantail c'est un château de paille c'est quelque chose qui a au fond ça sert pas à grand chose en vérité on va parler un peu politique parce que tu connais c'est mon domaine rappel une politique ça va toujours toujours quand tu vois la situation par exemple dans ton pays d'origine ça va moins plus de 35 ans que billets et de pouvoir ouais comment tu comment qu'est ce que j'en pense alors qu'est ce que j'en pense il ya deux écoles quand je parle de ça c'est à dire que il ya un côté de moi même qui pourrait se dire de base en premier lieu je me dis non mais faut que ça change faut que ça change dans le sens où bien sûr comme dans pas mal de pays chez nous il ya des choses qui vont pas etc il ya des gens aussi qui vont me dire ouais mais on va changer pour qui parce que effectivement il ya des gens qui vont se dire voilà après à qui profite maintenant dans ça c'est bien sûr on va pas vouloir d'une énième tête mise en place par la politique occidentale mais je pense qu'il ya il ya des gens qui peuvent faire reprendre parce que quand même 35 ans si là les gens se plaignent de macron pour un doublé de quinquennat là c'est même plus des quinquennats le gars fait des et c'est un jubilé qui peut faire à la fin donc mais pour moi loi le règne de paul biya parce que là c'est carrément un roi c'est ses ministres en vrai qui règne à l'huile est là c'est ses ministres qui viennent qui font les choses donc après et ouais en plus voilà c'est un peu comme un cameron dans le dans le battle avec jadakis et le reste il est plus il est plus sur new york mais il continue à parler d'eux mais alors le problème de ça c'est que il faut il faut donner la parole je pense aux locaux même encore plus que nous à la diaspora il ya des gens sur place qui qui pourra encore mieux répondre ou qui même qu'ils peuvent se présenter après on sait comment ça se passe la politique surtout en afrique c'est assez spécifique donc mais ouais est ce que tu écoutes du rap du cameron oui j'écoute j'écoute alors j'écoute pas autant que je voudrais c'est une question de c'est une question de de garder ce côté un peu diggers il faut aller chercher il faut trouver le réseau on va t'emmener vers parce qu'au final si tu tends l'oreille sur les premières choses c'est comme si tu es là tu as un certain âge tu écoutes la radio pour trouver ce rap que tu aimais avant tu peux être dégoûté ou pas t'y retrouver tout simplement sans vouloir critiquer mais en soit il faut aller chercher parce que le rap le rap que chacun va aimer à sa manière il ya du rap pour tout le monde et je pense qu'au cameroun il ya une très très bonne école de rap sur place je parle même pas de la diaspora comme l'alcool qui ont fait des choses je parle vraiment là il ya un gars qui s'appelle l'écriture qui est en connexion d'ailleurs qui qui est vraiment chaud et je pense que il ya beaucoup beaucoup de rappeurs du rap français même qui n'est pas en france et qui n'est même pas en europe qui en afrique je pense qu'il ya une grosse école donc ils ont leur style en plus et je pense qu'ils c'est des artistes aussi comme ça qu'il faudrait mettre en avant dans les visions invisible par exemple justement quelle est la suite maintenant la suite je vais pas donner de date parce que ça c'est le truc des rappeurs de donner des dates et se foirer dans les sorties des dates donc bientôt on restait un peu dans les coming soon mais à l'idée c'est que là on a déjà fini un projet en duo avec mon acolyte de longue date s'appelle ce coulo qui fait partie du collectif indagant de conspiration c'est un ep qui sortira là d'ici peu dans l'année toujours en fin d'année j'ai pris le parti pris d'aller sur des ep avec des beatmakers j'ai des beatmakers au fur et à mesure du parcours à qui je me suis connecté vu que je pouvais pas répondre à toutes les toutes les prods pour pas gâcher j'ai dit voilà j'essaie de faire un ep avec un tel un ep avec un tel donc il ya il ya des ep qui arrivent là je serai par contre en solo puisque comme ça du coup grise pourra me dire que voilà là j'ai retrouvé un peu ton tu n'as pas tu sais maintenant ce que tu fais donc il ya pas de problème donc à ce moment là on pourra un peu plus aller sur caïmon animal donc ça arrive qu'est ce qui te manque pour que tu passes de vision de l'invisible à la vision du visible vision invisible pour passer au visible alors c'est des fois du réseau c'est à dire que au delà du talent parce qu'à une époque on a pu d'abord commencer par le talent le talent après c'est le public qui va en juge ou pas etc mais au jour d'aujourd'hui c'est c'est du réseautage pas mal si je si on veut une exposition beaucoup plus grande c'est à dire qu'il ya des moyens il ya un sérieux et un professionnalisme à donner aussi à son art et après il ya quand même du réseau parce qu'on peut être le peut-être le meilleur rappeur dans sa chambre si ça sort pas si on n'a pas peut-être même l'attaché de presse etc si on n'est pas le les sous les sous qu'il faut et ben à un certain niveau où on n'a pas les contacts c'est pas qu'une question d'argent en fait on va rester à un certain niveau si on fait pas de clip si on fait pas de etc si on fait pas d'interview néosphère ou autre mais l'idée c'est d'emmener son art vert après j'ai pas forcément vocation à à faire du rap pour faire carrière parce que déjà je suis plutôt jeune et au delà de l'âge je fais du rap par passion c'est à dire que je travaille et à côté je suis durable donc je fais ce que je veux ce qui me plaît en tant que passionné donc après c'est à la hausse aux doigts c'est toujours la passion qui te poussent à écrire à composer toujours toujours sinon en tout cas c'est pas l'argent puisque sinon j'aurais arrêté le rap en tant que tel en tout cas la manière dont je le pratique pour ce que je dis dedans à l'heure actuelle c'est pas quelque chose qui génère une certaine économie donc en vérité c'est de la passion c'est on a commencé le rap en tant que passionné je suis plus même presque un auditeur qu'un rappeur j'ai plus d'années en tant qu'auditeur que de rappeur je crois mais mais au final c'est en tant que passionné donc ouais sans passion on peut pas continuer que ce soit le rap le beat making les médias comme néosphère on peut pas au grise tv on peut pas faire si on n'a pas la passion ou alors on vient faire un braquage comme pas mal de d'artistes viennent faire on vient un on vient prendre la place des dicapland dans braquo et puis on vient essayer de faire une signature comme ça mais après là c'est autre chose c'est pas la passion du coup on peut les interviewer et demander qui est à kenaton ils ne connaissent pas voilà mais je pense que c'est même plus des braquages et c'est des crédits à la banque oui après ouais c'est l'illusion du braquage il rentre avec la cagoule mais au final il bosse il bosse au guichet de la société générale il bosse et puis fait ses heures quoi mais mais il sait pas après au final chacun 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 va chercher ce qu'il a envie après le problème c'est quand on est mal informé si la personne y va sciemment et qu'elle sait que c'est son but et qu'elle veut faire ça ça la regarde on n'est pas là on nourrit pas les familles des gens mais après c'est le côté passion je pense que tout est cyclique on peut dire ce qu'on veut on peut monter descendre ils peuvent avoir l'industrie d'une manière etc les choses sont cycliques les choses tournent et à un moment donné il ya un moment donné où les gens même vont demander c'est à dire qu'on va arriver à saturation comme un moment donné il ya eu trop de rap hardcore les gens voulaient un peu des choses machin à un moment donné va un peu trop de rap léger donc tout est cyclique là il ya un peu trop de zumba peut-être ou de pop urbaine à un moment donné les gens vont vous redemander du kikage et ça commence même à revenir depuis quelques temps donc je pense qu'il ya un certain public pour ça faut juste après faire les choses propre est ce que tu peux nous donner tes réseaux sociaux caïmon l'animal k a i m a n l'animal l'animal sans apostrophe le l et le a twitter instagram facebook je suis un peu moi mais facebook instagram caïmon animal tu te reçu là qu'est ce qu'on peut te souhaiter de bon pour la suite on peut me sauter de bon franchement rien de spécial à part continuer à prendre du plaisir dans cet art et le reste ma fille ma femme sans charge merci à toi merci